Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, je dirais que celui qui n'a jamais mangé du flan me jette la première pierre. Le flan, partie intégrante de la cuisine française traditionnelle, c'est tellement vieux qu'on a presque le sentiment que c'est le flan qui a inventé le reste. Alors, aujourd'hui, on va faire un flan pâtissier. Que faut-il pour réaliser un flan pâtissier ? Il faut du sucre, de la farine, du lait et des oeufs. Ça, c'est la base. Ensuite, pour l'aromatiser, on va utiliser de la vanille. La vanille, il y a trois façons de faire. La façon, la meilleure et la plus traditionnelle, mais qui coûte cher, c'est devenu très cher la vanille. Le bâton de vanille que l'on ouvre en deux, qu'on gratte et qu'on met dans le lait. Sinon, il y a des produits qui sont vendus de substitution, qui parfument un peu moins, mais qui sont vraiment beaucoup moins chers et donc on peut en mettre un peu plus et on a quand même un très bon rendu. Et puis, deux petits sachets de sucre vanillé. Un peu de beurre pour foncer le moule et on y va, on commence démonstration. Ce que j'ai fait, j'ai versé le lait et la gousse de vanille dans la casserole que je mets à chauffer. Pendant ce temps-là, je casse les trois oeufs qui sont là. Le sucre dans lequel j'ai remis les deux sachets de sucre vanillé, je verse dedans et là, on fouette jusqu'à ce que ça blanchisse. Donc ça prend une ou deux minutes. Donc, à tout de suite. Voilà. Donc ça a blanchi un peu. En fait, ce n'est pas tout à fait blanc parce qu'il y a le sucre vanillé qui donne une petite couleur, mais c'est ce qu'on appelle blanchi. Je rajoute ma crème liquide entièrement. Je l'incorpore. Là, je n'ai pas forcément besoin de fouetter, juste de bien remuer pour qu'elle s'intègre bien dans l'appareil. Vous voyez ? Ensuite, le tamis, le petit tamis, la farine et donc on intègre, un peu comme pour une pâtissière, on intègre la farine que l'on tamise. Pourquoi on la tamise ? Pour qu'il n'y ait pas de grumeaux qui se fassent. On l'intègre lentement, en remuant, sans fouetter. Pensez à bien ramener les bords parce que sinon, c'est là aussi où se forment les grumeaux potentiels. On jette un petit coup d'œil sur le lait. Toujours surveiller le lait. Voilà, on a un bel appareil. Là, le lait est presque bouillant, frémissant en tout cas. On va donc amener ce lait avec l'appareil en remuant doucement. On récupère la gousse. Elle peut servir deux fois. Ensuite, on va mettre un feu doux. Et on va reverser l'appareil dans la casserole. Et on va faire chauffer pour que ça épaississe. Le premier signe que c'est presque prêt, c'est quand il n'y a plus du tout du tout de mousse dessus. Donc, ça va prendre quelques minutes. On se rejoint tout de suite. Vous voyez, donc, j'ai fouetté. J'ai pris un fouet. On peut le faire à la spatule, mais le fouet, ça répartit mieux. Et je n'ai pas cessé de fouetter. Là, ça épaissit. Vous voyez, il n'y a presque plus de mousse. Donc, ça veut dire qu'il commence à être cuit. Là, on va l'arrêter. On va allumer notre four à 180 degrés. Chaleur tournante, 185 dans un four normal. Et on va beurrer le moule qui va recevoir le flan pour cuisson. Deux options pour le beurrer. On prend un morceau de beurre qu'on fait fondre légèrement au micro-ondes. 10 secondes. Et on beurre avec le pinceau d'aliment. Sinon, quand on est hors caméra, on prend ses doigts. C'est une étape très importante de beurrer le moule. On dit bien beurrer. Foncer, c'est quand c'est beurre plus farine. Vous vous souvenez ? Voilà. Ensuite, on verse l'appareil. On en laisse toujours un petit peu au fond de la casserole. Vous savez pourquoi ? Pour celui ou celle qui va la nettoyer. On étale bien. Dès que le four est à 180, on le met. 50 minutes. Donc on se revoit dans 50 minutes. A tout de suite. Ah ! Le petit bip du four. Le flan est cuit. 50 minutes. Sortir. En essayant de ne pas se voler. Arrêter le four. Économie d'énergie. Gain pour la planète. Et voilà le flan. Alors, vous vous dites chouette. Et là, non, non. Contrairement à ce que Gilbert espère depuis des heures, pour le déguster, il faut On va attendre 24 heures. Tout le secret, il est là. Si vous le mangez tout de suite ou dans une heure quand il sera tiède, il ne sera pas assez lié. Là, vous le laissez reposer à température ambiante jusqu'à ce qu'il refroidisse et après au froid pendant 24 heures. plus facile à démouler. Et donc, on se revoit demain. Dommage Gilbert. Et Gilbert se mit à chanter. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, le flan est enfin prêt. Gilbert, tu vas être récompensé pour ton attente. Voilà, on l'a démoulé. Alors, il n'est pas très épais parce que j'ai pris un moule un peu large, mais on peut le faire plus épais. On rajoute 5 minutes de cuisson. Ensuite, ça se découpe. Alors, normalement, c'est pour 8 personnes. Nous, c'est pour Gilbert. Voilà. Un petit café, un petit thé. Magnifique. Voilà les fines bouches. Vous voyez, avec peu de matière, on peut vraiment faire plaisir à ses amis, à ses collaborateurs. Voilà ma part. Et voilà la sienne. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?